Musique Marie-Robert, comment vous est venue cette idée de cette petite anthologie, on peut dire, des philosophes ? Alors, l'histoire paraît anecdotique et pourtant elle est totalement véridique. En fait, je me retrouvais chez Ikea dans la perspective d'acheter des commodes. Et puis soudain, à l'espace libre-service, après environ 4 heures à ne pas du tout trouver ce que je voulais et à acheter des serviettes en papier au lieu d'un meuble, je me suis mise à pleurer, complètement dépassée émotionnellement par ma journée ratée. Et là, je me suis dit, quel outil je peux trouver pour m'apaiser ? Et j'ai pensé à Spinoza. C'est l'avantage d'être prof de philo, c'est que dans des moments de crise, on pense à Spinoza. Et donc, je me suis dit qu'effectivement, c'est là où la philosophie avait un impact, en fait. C'est justement dans la vie quotidienne, dans ce recul qu'elle nous apporte sur des crises. 15 jours après, j'écrivais le premier chapitre. Et une semaine après, un éditeur trouvait que c'était quand même assez rigolo. Et qu'effectivement, Ikea était un lieu terrible. Donc, ma question suivante, est-ce que les autres situations sont vécues aussi ? Alors, effectivement, je n'ai pas de chien, mais j'ai des beaux-parents. Non, certaines situations, bien sûr. Il y en a beaucoup qui sont vécues, ou par moi, ou en tout cas par des gens qui me sont proches. Donc, c'est vrai que toutes les situations s'inspirent, je pense, du fait qu'on est tous amenés à vivre des crises qu'on traverse. Être parent d'adolescent, se faire larguer, ou préparer le marathon. Alors, même si on ne prépare pas le marathon, mais déjà, si on se force à aller à la piscine le dimanche matin, c'est déjà du dépassement de soi. Donc, j'avais vraiment voulu 12 situations qui peuvent nous parler. Et qui, en tout cas, sont des situations qu'on est amenés à tous plus ou moins rencontrer dans notre vie. Alors, est-ce qu'on choisit d'abord les situations ou d'abord les philosophes ? Alors, c'est une bonne question. En fait, j'ai vraiment d'abord choisi les situations. En me disant que la philosophie était tellement riche et tellement puissante qu'il allait forcément avoir une réponse philosophique à ces situations-là. Donc, c'est en ça que c'est un guide pratique. Et c'est autre chose que du développement personnel. Parce que l'idée, ce n'est pas une promesse de tout d'un coup, on n'aura plus de crise. Non, pas du tout. Ce n'est pas miracle niche comme du miracle morning. Mais c'est vraiment d'apporter un autre regard une fois que la crise est là. Donc, c'est de nous rendre aussi, de nous ancrer en fait dans nous, notre quotidien. Et nous donner des outils pour répondre à ça. Alors, quand on est prof de philo et qu'on se retrouve dans les situations de la vie quotidienne qui sont parfois pas marrantes, est-ce qu'on a cette faculté automatique de relativiser grâce aux philosophes ? Alors, disons qu'on arrive à créer un peu plus facilement la faculté. Et ça n'évite pas ni les crises de l'âme, ni les... Bon, ça certainement pas. Mais c'est vrai que je pense que c'est une construction de l'esprit. En tout cas, ce qu'il y a de rassurant, même si on n'y arrive pas toujours, c'est comme la méditation ou comme le reste. On sait qu'on a une grosse réserve d'outils. Donc, et c'est ça que j'ai voulu vraiment transmettre. C'est-à-dire, moi, ces crises, je les ai toutes, voilà, plus ou moins vécues. En tout cas, je sais qu'elles existent. Et j'ai voulu mettre à disposition ma boîte à outils. C'est une façon plutôt ludique de revoir sa philosophie. C'était vraiment l'esprit de votre livre quand vous avez commencé à l'écrire ? Complètement. En fait, j'étais entourée de beaucoup trop de gens qui me disaient « Oh là là, j'ai détesté la philo en terminale. Oh là là, c'était l'enfer. Oh là là, c'est un truc poussiéreux et élitiste. » Et bien sûr, la philo est complexe. Mais je pense qu'il y a aussi une manière de la présenter qui peut la réinscrire dans quelque chose de beaucoup plus simple. Avec la beauté de ce que c'est d'un peu plus simple. On me dit « Oh, mais c'est de la vulgarisation. » Mais non, tant mieux. Au contraire, ça veut dire la rendre accessible. Et évidemment, j'ai cette phrase de Nietzsche que j'adore. L'homme souffrait si profondément qu'il a inventé le rire. Donc voilà, la meilleure réponse, c'était aussi d'essayer d'en faire quelque chose de drôle. Parce que les gens osent plus s'en emparer. Donc voilà, c'est un truc qui s'en emprunté. C'est un truc qui s'en emprunté. Sous-titrage Société Radio-Canada